Aujourd'hui, on va voir pourquoi Dieu s'inquiète plus de notre système politique que de nos décolletés. Parce que peut-être que c'est ce que beaucoup d'entre vous pourraient se demander. Au fond, est-ce que Dieu en a quelque chose à foutre de nos systèmes politiques ? Vraiment ? Après tout, il est venu pour changer le cœur des hommes et rien d'autre, non ? Et puis ça paraît logique, tous les problèmes viennent du cœur. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on appelle le cœur ? Parce que le cœur, c'est le siège de nos pensées. C'est tout ce qui, dans l'intimité de notre fort intérieur, façonne notre vision du monde, des autres, de soi. Si Jésus est venu pour guérir tout ce qui ne va pas, tout ce qui pêche dans notre cœur, alors ça ne me paraît pas hors-sujet, ça ne me paraît pas déconnant que Dieu veuille aussi impacter la manière dont on pense nos interactions avec les autres dans la société. La politique, quoi. Et c'est là qu'on fait souvent l'erreur de considérer la politique comme quelque chose de vain, d'extérieur à l'homme, qui n'a rien à voir avec notre cœur. Mais ce qu'on souhaite, ce qu'on souhaite comme système politique, ça en dit long sur notre manière de voir l'autre et notre manière de nous voir nous. Questionner notre vision politique, c'est questionner profondément notre cœur. Je crois qu'en tant que chrétien, je n'ai jamais autant avancé depuis que je m'intéresse à la politique et que je réfléchis à l'interaction entre ma foi et mes idées politiques. Réfléchir profondément à la politique travaille profondément mon cœur. Et cela là, sans compter que le message de Jésus et de la Bible en général, il n'est pas dépourvu d'un message qui nous amène à nous préoccuper des plus démunis, des plus faibles, de ceux qui subissent l'injustice des sujets qui sont éminemment politiques. Bref, oui, en tant que chrétien, on doit se préoccuper de politique. Et le sujet est vaste, il est infini même. Mais la première question qu'on doit se poser quand on s'interroge sur le type de société qu'on veut voir advenir, c'est de s'interroger sur la manière dont fonctionne la prise de décision. Comment est-ce qu'on décide dans notre société ? Est-ce qu'on veut plutôt un roi qui concentre toute la prise de décision et donc tout le pouvoir sur lui, quelque chose de vertical ? Ou est-ce qu'on veut par la démocratie obtenir de la démocratie qui fait participer tous les citoyens par le vote plus horizontale ? Soit en votant pour des représentants qui votent ensuite les lois, soit en votant directement pour les lois. Est-ce qu'on veut l'anarchie, une société sans état qui fonctionne en communauté et qui s'autogère ? Et puis, que disent les auteurs bibliques à ce sujet ? Moi, je trouve intéressant de comparer le message du livre de Samuel et le message du livre des juges, qui sont plutôt contradictoires, je trouve. Mais je rappelle avant rapidement le contexte. Le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte, une histoire qu'on connaît pour beaucoup, sous la conduite de Moïse. Et au travers de ce dernier, Moïse, il leur a donné des lois. Il leur a donné ses lois à Dieu. Ainsi, Dieu se place comme celui qui fait la loi, il est le législateur. Mais, chose intéressante, Dieu se place également comme celui qui fait respecter la loi. Il ne passe pas par l'intermédiaire. C'est lui-même, entre autres, par l'attaque de nations étrangères qui punit le peuple quand ce dernier ne respecte pas la loi. Si on reprend la séparation des pouvoirs, telle que la pensée Montesquieu, Dieu concentre sur lui directement le pouvoir législatif et exécutif. Et il prend à sa charge même une bonne partie du pouvoir judiciaire, même s'il en délègue une partie comme on peut le voir avec Moïse. Et tout cela, et c'est encore très important de le rappeler, sans intermédiaire. Pas de roi de volonté des divines qui explique la loi donnée par Dieu. Pas de parlement. Il faut même noter que si Dieu a donné la loi à Moïse, son souhait premier était de pouvoir le donner au peuple directement. C'est le peuple qui, par crainte, a refusé de rencontrer Dieu pour recevoir la loi. Quand Dieu met son esprit sur les anciens pour qu'il puisse aider Moïse dans son travail judiciaire, Moïse sera le premier à émettre le souhait que cet esprit soit répandu sur tous. Bref, le premier type de gouvernement mis en place par Dieu est un gouvernement théocratique au sens strict. Dieu gouverne, pas de roi, pas de parlement, pas d'état. Attendez. Un gouvernement sans état, ça ressemble quand même beaucoup à l'anarchie ça. Pourtant, le livre des juges qui couvre la période durant laquelle Israël fonctionnera ainsi, nous raconte une période particulièrement troublée de l'histoire du peuple d'Israël. Des sacrifices humains, des viols, des démembrements, des règlements de comptes et même des génocides. Cette période est tout sauf paisible. C'est même une des périodes, une des pires périodes, une période de chaos. On remarque que le livre des juges dans lequel est racontée cette période répète en permanence une phrase comme un refrain qui nous donne un indice sur le message que veut transmettre l'auteur. Et pour bien nous faire comprendre, il conclut le livre avec cette même phrase. Et voilà cette phrase. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qui lui convenait. L'auteur semble donc montrer que cette période noire qu'il raconte a enfin pris fin quand un roi est arrivé sur le trône. Ok, on récapitule. Si on se fie à l'organisation mise en place par Dieu quand il sort son peuple d'Egypte, le modèle politique le plus à voir, qui est le plus à voir, c'est celui qui a un fonctionnement anarchique. Cependant, si on se fie à la conclusion du livre des juges, on devrait plutôt fuir l'anarchie pour aller vers un pouvoir royal. On sent une contradiction entre les deux. Et quand on arrive au livre de Samuel qui raconte la fin de la période des juges et l'établissement de la monarchie, on réalise qu'en Samuel, chapitres 8, 10 et 12, que Dieu déteste également la monarchie. On ne sait plus où il est donné la tête. Et pourquoi Dieu déteste la monarchie ? Car Dieu seul est roi et n'accepte pas que d'autres prennent ce titre. Et surtout, il met en garde le peuple que le roi usera de son pouvoir pour finalement abuser d'eux. Je vous invite à lire au complet l'avertissement au chapitre 8 de Samuel, c'est édifiant. Le reste de la Bible aussi n'est pas tendre avec les rois qui sont presque systématiquement présentés sur un angle très négatif. On peut parler de Saül et de sa paranoïa meurtrière, de Hacab et son meurtre pour acquérir le champ d'un autre, ou même de Hérode dans le Nouveau Testament qui n'hésite pas à faire massacrer tous les jeunes enfants pour protéger son pouvoir. Et même David, qui est souvent cité en contre-exemple dans la Bible comme le meilleur de tous les rois, a commis des exactions que vous n'accepteriez jamais d'aucun responsable politique aujourd'hui. Bref, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de tout ça ? Je pense pouvoir affirmer avec confiance que l'idéal de Dieu, en tant que chrétien, c'est l'anarchie. D'ailleurs, pensez un peu à l'avènement du royaume de Dieu, quand le royaume de Dieu sera parfaitement établi. Peu importe comment est-ce que vous l'imaginez, que ce soit sur terre ou dans un paradis, là-bas, ailleurs. Comment est-ce que vous imaginez cela ? Est-ce que vous imaginez encore des rois, des chefs, des parlements ? Non, je crois qu'on s'imagine tous le peuple et Dieu. Non. Alors je crois qu'on peut affirmer que l'idéal de tout chrétien est un idéal anarchiste. La manière dont nous pensons la politique devrait être imprégnée de cela. Seulement, le livre des juges nous met en garde. La nature de l'homme aujourd'hui rend compliqué l'accomplissement de cet idéal sans sombrer dans le chaos et la barbarie. On a donc besoin d'un État qui nous protège de ce chaos et de cette barbarie. Mais le livre de Samuel, entre autres, nous met en garde que si cet État est gouverné par un roi, alors nous nous exposons à des abus nombreux de sa part. Et on aura alors remplacé le chaos et la barbarie de l'anarchie par la tyrannie et la barbarie du roi. On doit donc tendre vers l'anarchie sans sombrer dans le chaos et en se protégeant de la tyrannie. Quel système entre la monarchie et l'anarchie pourrait bien remplir ce job ? Je fais une proposition. La démocratie. Et je ne sais pas ce que vous pensez de la démocratie. Peut-être que vous lui reprochez d'être trop tyrannique ou peut-être que vous lui reprochez d'être trop chaotique. En tout cas, elle me paraît être le meilleur système pour essayer de se tenir dans cet entre-deux. La démocratie, ce n'est pas un système monobloc, c'est un ensemble. Il n'y a pas une démocratie, il y a des démocraties, différents types, différents modèles. La démocratie représentative, la démocratie directe, la démocratie participative. Il y a encore tant de modèles à explorer, à inventer. Nous, chrétiens, on pourrait être les premiers à innover dans ce domaine et pourquoi pas innover sur ces questions, même dans la gouvernance de nos églises, par exemple. Mais non, malheureusement, les chrétiens aujourd'hui ne semblent pas préoccupés par ces questions. Permettez-moi juste de finir sur une frustration personnelle. Quand avez-vous parlé pour la dernière fois de ces questions à votre église ? C'est-à-dire, ah oui, on discute activement et passionnément sur la profondeur de nos décolletés. À ça, on y passe du temps. C'est vrai que face à un décolleté plongeant, le fascisme au fond, c'est si peu de choses. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le compte des morts et des souffrances causées par les décolletés ? Est-ce que vous voulez qu'on fasse le compte des morts et des souffrances causées par des régimes politiques despotiques ? Est-ce qu'il faut rappeler les génocides, les assassinats, les oppressions, les injustices qui pâvent notre histoire et qui ont pour source une organisation du pouvoir despotique ? Les amis, je suis désolé, mais aujourd'hui, je regarde le monde chrétien et je me dis « Putain, on est à côté de la plaque ! » Merde ! Seigneur ! Est-ce que quand toi, tu nous regardes de là-haut, comme moi, tu as honte ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !